Musique 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 Donc aujourd'hui sur DoraPostTV on va rencontrer un artiste un humoriste Kevin Razi comment vas-tu ? Ca va et toi ? Ca va tranquillement donc aujourd'hui on est venu te voir par rapport à ton parcours donc on t'a rencontré moi la première fois que je t'ai dit personnellement c'était dans l'émission Before donc voilà suite à ça je viens à ta rencontre pour les gens qui ne te connaissent pas tu peux te présenter un peu ? Je m'appelle Kevin Razi, je suis humoriste ça fait 6 ans que j'ai commencé ça fait 6 ans que je fais à la fois de la scène et à la fois des vidéos sur internet donc voilà je suis un humoriste hybride comme j'aime bien m'appeler comme ça parce qu'en fait je suis sur les deux tableaux autant sur la scène que sur internet et maintenant sur la télé Ok donc ça fait 6 ans que tu étais dans le milieu mais c'est comment que tu as commencé en faisant des vidéos sur internet ? Ouais en fait j'ai commencé en même temps c'est à dire qu'il y a 6 ans après mon bac j'ai commencé à faire la première partie d'un de mes potes dans un petit café théâtre dans le 20ème après petit à petit j'ai fait mon spectacle et genre 6 ou 7 mois après j'ai fait une vidéo j'ai pris le caméscope de mon daron tout ça j'avais une idée tu vois avec des potes on a commencé à faire le clip c'était une parodie de Justice Dance à l'ancienne et j'avais mis version de l'histoire de feu et voilà et c'est comme ça petit à petit on a lancé la vidéo ça a été repris dans LCI dans Entrevue, dans Direct 8 tout ça à l'époque Direct 8 tu vois c'était pas des 8 et puis bah du coup voilà ça a fait son petit truc et c'est comme ça que je me suis dit c'est cool de faire la scène mais à côté je vais essayer de faire des vidéos de temps en temps Ah ça veut dire c'est parti de rien sur un coup de tête une idée, une caméra, une vidéo et puis voilà c'est ça ? Ouais exactement à chaque fois c'est à chaque fois c'est d'abord ça part d'un délire à partir du moment où le délire il nous fait rire et tout bah on se dit bah vas-y faut le faire quoi et c'est vrai que souvent ça arrive à tout le monde quand on est là avec tes quand t'es là avec tes potes tu dis ah des barres de rire imagine ça, imagine ci bah moi en fait à chaque fois moi je dis ah bah je vais le faire quoi tu vois C'est vraiment plus à dire qu'on est tous avec nos potes on rigole et en fait toi c'est ce que tu fais en images quoi en vidéo Ah bah même dis-toi, souvent moi avec des potes on rigole machin et tout et il y en a ils sortent des perles tu vois parfois ils se rendent pas compte et moi à chaque fois je leur dis tu sais quoi je vais le noter je prends tout le temps mon portable je note des trucs et souvent ils ont la surprise mais une ou deux semaines après ils voient le truc en images quoi parce que moi je note vraiment tout. Ah bah c'est sympa ça et donc toi tu viens de Paris c'est ça ? Ouais donc c'est à Paris que les gens t'ont découvert et l'émission qu'on a vu à la télé là ça s'est passé comment ? Alors alors le before du grand journal en fait moi je fais partie d'un collectif qui s'appelle studio bagel c'est une chaîne de youtube à la base où on faisait plein de vidéos des sketchs et tout et après canal ils nous ont repéré aujourd'hui ils ont racheté le studio bagel ils ont pris des parts et puis du coup ils nous ont placé en fait on s'était placé sur le canal il y a un de mes potes Jérôme il est sur le grand journal il y a un autre pote Poulpe lui il est sur le grand journal aussi on a une émission qui s'appelle le désapping dans laquelle on a parodié Coco t'inquiète moi j'ai mon truc à moi tous les jeudis c'est le scan de Kevin Razy et voilà c'est en fait c'est notre producteur Lorenzo le producteur du studio bagel qui a réussi à nous placer petit à petit parce que voilà on a montré pendant un an sur internet qu'on pouvait faire des tueries et du coup ils se sont dit bon bah on va aller mettre en télé mais c'est clair j'ai regardé du coup moi sur internet et j'ai trouvé ça pas mal quoi mais là t'es en train de nous dire qu'en fait vous êtes un groupe ouais à la base alors moi on a tous été indépendants tu vois sur internet on faisait nos vidéos tout seul moi tu vois j'ai déjà fait avant ça j'avais fait mes marques j'avais fait une parodie de section d'assaut qui s'appelait section d'homo ah oui je me rappelle ah ouais on avait fait 5 millions de vues je crois bah Barack Obama il avait pas trop kiffé la vidéo tu vois et après j'avais fait une parodie de bref la série sur canal plus j'avais fait bouef je travaillais la poste la version anti-aise et tu vois j'avais fait des vidéos comme ça des petits buzz par ci par là et après du coup il y a un mec il a décidé de nous réunir tous ceux qui faisaient du buzz des trucs comme ça pour faire une équipe c'était il y a un an et demi et c'est comme ça que le studio Beagle est né et c'est comme ça que petit à petit on s'est fait repérer tu vois parce qu'on bossait en équipe et on sortait des vidéos tout le temps parce qu'il y a un mec aussi qui fait des parodies comme ça c'est Wilax et lui vous êtes en contact avec lui vous bossez ensemble non ? on lui a déjà proposé de faire un sketch avec nous dans le déshabit mais il pouvait pas mais sinon ouais bah lui après il a son créneau en plus ça qui est stylé avec lui c'est que vraiment il a son créneau rap urbain et tout et tout et non bah moi je l'ai déjà capté une ou deux fois tu vois mais on a jamais eu l'occasion encore de bosser ensemble mais franchement lui c'est un bon aussi ça serait bien parce que c'est un peu le même le même délire non en fait la parodie que tu as fait c'est un peu son délire à lui après toi tu es dans un autre délire complètement mais tu vois mélanger un peu les délires ça pourrait faire bah disons que ouais avec Wilax on a ce point commun moi j'aime bien le rap depuis toujours et tout moi j'ai commencé pour rien me tricher moi j'ai grandi dans le 19e arrondissement j'ai commencé à 15 ans à faire des instru et vers 17 ans je commençais à filer des instru à un groupe de mon quartier tu vois et du coup je suis allé en studio machin donc j'ai eu ma petite période de producteur beatmaker tu vois aujourd'hui je fais mais dans mon coin pour mon spectacle et tout de temps en temps mais du coup voilà j'ai commencé en tant que beatmaker et donc du coup je suis un peu ce qui se passe sur la scène rap tu vois je suis assez proche du rap c'est pour ça que j'aime bien faire des parodies sur le rap où j'en parle dans mon spectacle tout ça donc du coup voilà c'est clair qu'on pourrait faire un truc tous les deux c'est clair pas très longtemps où je faisais une fausse interview de charis après là en ce moment non j'avoue là il n'y a pas trop de rappeurs en ce moment j'écoute beaucoup charis donc j'avoue il m'inscrive un gros big up à charis je le connais c'est un peu plus beau ah ouais big up big up là j'ai pris la or noir partie 2 franchement bien c'est bien parce qu'il en fait c'est ouf charis il arrive à se renouveler tu sais il va pas se contenter de poser exactement pareil sur 25 sons le mec il a sorti or noir par un après il revient 4 mois 5 mois après il pose un nouveau flou et tout c'est là que tu dis le mec il bosse ouais le mec il bosse il charbonne après j'ai entendu des clash etc mais on va parler des clashs on est pas là pour parler des clashs et puis je pense que même c'est quoi par rapport au clash il a été intelligent il a très vite calmé le truc parce qu'à chaque fois pendant son planète rap il expliquait très simplement voilà ce qu'il se passe tac 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 et après il y avait donc d'un moment tu peux plus rien dire le mec il est clair et précis voilà de toute façon il a je pense qu'il a même pas répondu il a même pas répondu sur les réseaux sociaux tout ça il a non de toute façon il a répondu lui même mais il a pas alimenté le truc sur les réseaux sociaux il utilise que pour la promo il a raison que ce sera c'est ça et sinon on ce que j'ai pu voir tu fais partie du Jamel comedy club c'est ça ouais mais en fait t'as t'as des bons rapports avec Jamel bah avec Jamel petit à petit ouais mais t'sais c'était pas à gagner parce qu'au final tu vois là ça va faire la troisième année que je suis au Jamel comedy club et ça fait qu'une semaine que j'ai son numéro de téléphone c'est pour te dire à quel point t'sais c'est pas ce qu'il t'arrive et tout c'est la famille tu dois gagner ta place moi tu vois quand je suis arrivé j'étais un peu le petit nouveau parce qu'il y a beaucoup de monde quand même bah ouais ah bah déjà on passe après les Thomas Njijal, Fabrice Ebo et tout tu vois ça c'est les premiers donc déjà c'était du lourd très très lourd donc nous on arrive derrière faut faire nos preuves et bon bah maintenant il y a des Malik Benthala, Edouane Arjan tout ça, il y a eu Djal aussi bref on passe derrière des gens qui sont assez cotés donc du coup t'es obligé de faire tes preuves et lui il sait que t'es là mais quand même tu vois c'est il observe, il dit il change ça mais t'es pas son pote pour autant tu vois ça reste ton patron voilà, faut gagner sa confiance mais donc ouais ça fait 3 ans que je l'ai intégré c'était vraiment par hasard, on m'a dit ouais il recharge du monde et tous les mardis tu vois il y a une scène ouverte au Comédiclub j'y suis allé t'entendais ta chance ils m'ont dit repasse encore une fois il faut que tu changes ça repasse encore une fois il faut que tu resserres ils m'ont convoqué au bureau, ils m'ont dit ça c'est bien tu sais on regardait mon passage filmé et après un jour il m'a appelé il m'a dit ouais c'est bon tu fais que j'avais le Comédiclub ah ouais bah félicitations encore merci c'est bon et donc là tes futurs projets c'est quoi en fait ? bah alors là tu vois j'ai mon one man show j'ai mon one man show je suis en train de retravailler donc en ce moment je réécris et je vais jouer que en province pour pro D tu vois je vais faire un festival d'Avignon cet été là pendant un mois je vais jouer tous les jours et après je reviens sur Paris si tu veux en octobre novembre et puis je vais jouer sur une salle parisienne et puis voilà on va lancer le truc donc voilà je prépare mon spectacle des projets de... j'écris des... j'ai deux projets de films que je suis en train d'écrire rien n'est vendu quoi tu vois mais j'écris et là avec ma boîte on continue de faire des vidéos sur le net toutes les semaines on produit des vidéos tout ça ça s'appelle les news de Marnier en Brice en fait c'est une fausse banlieue qui n'existe pas où en fait on invente des histoires qui... des histoires drôles mais qui reflètent un peu ce qui se passe dans notre société tu vois ce qui se passe en images version humoristique quoi ouais voilà c'est ça exactement en fait c'est comme Groland tu vois sauf que nous en fait Groland eux ils parlent un peu de la campagne nous c'est plus on parle de la banlieue tu vois et voilà donc on continue de développer ça sur le net je continue de faire des vidéos je continue sur Canal plus tu vois j'essaye de faire du bon travail comme ça au moins tu vois tu fais ta place petit à petit donc on va dire que tu vois là tu suis à un stade où le taf est là et tout ça mais il faut rien lâcher il faut être... il faut toujours être déterminé il faut toujours... voilà il faut... il faut être régulier là je peux pas commencer à faire bluff je suis pas encore du tout arrivé donc je sais qu'il y en a même pas à mon stade même en dessous de mon stade qui pensent déjà être arrivé parce qu'on les a retenus une fois dans la rue mais moi... ça c'est des gens qui après ils tombent de haut tu vois c'est ça c'est ça non moi tu sais quoi je dis tout le temps le succès en fait c'est comme si c'était genre au cinquantième étage d'un immeuble et il y en a ils prennent l'ascenseur et ils y vont tout de suite et il y en a d'autres ils passent par l'escalier tu vois et moi je passe par l'escalier donc ça met du temps c'est bien tu as la tête sur les épaules au moins voilà tu vois c'est à dire que quand tu passes par l'escalier en fait quand tu arrives au cinquantième tu as des mollets ils sont durs tu as fait du chemin déjà tu ne pourras pas redescendre comme ça tu vois donc voilà c'est ça le plus important c'est de bosser quoi et Coco T'inquiète m'a dit que tu as envoyé son album ouais est-ce que tu l'as reçu ou non ? non je l'ai pas reçu frérot Big Gap à Coco T'inquiète j'ai pas encore reçu l'album et j'ai hâte de l'écouter parce que vraiment j'ai découvert quelqu'un via les interviews j'ai vu ce que ce soit sur Demain Poche TV ou surtout les autres médias et c'est un bon gars en fait tu vois on pourrait croire que c'est le cliché du rappeur qui moi c'est ce que je croyais tu vois genre celui ouais regardez j'ai nargué les flics et tout alors qu'en fait le mec il a un propos qu'il défend il a un combat c'est pas forcément le mien tu vois mais je le respecte son combat tu vois parce qu'il est à fond là dedans et puis c'est honorable en vrai parce que ce qui lui est tombé dessus tu vois il a rien demandé à la base lui il dit que voilà il est en prison c'est de sa faute ça il a jamais nié il a jamais nié il a merdé voilà il a fait des histoires de braco des trucs comme ça il pionche à peine tranquille après tout ce qui s'est passé là c'était abusé tu vois et donc vraiment gros soutien à lui parce que voilà il nous montre que il n'y a pas que des mecs qui prennent le mic juste pour raconter des conneries tu vois lui il est là il raconte des vrais trucs donc franchement t'as un gros big up à lui et puis j'ai hâte d'écouter son album du coup et c'est super gentil de l'avoir envoyé c'est bon ben sinon euh qu'est ce que je voulais dire t'as un petit sketch là ? nan nan c'est improvisé t'as dit t'as dit t'as dit t'as pas un sketch là c'est pas quand il y a rappeur je sais pas voilà je sais j'ai fait une blague je vais faire un bide mon frère nan t'as pas une petite blague pour la caméra de ma prochaine vie là ? euh mes petites blagues d'habitude j'ai fait une anecdote tu vois si euh pfff putain je sais pas euh nan j'avoue euh ouais là franchement là comme ça si y'a un truc qui m'a fait rire c'est euh une fois c'était tu sais y'a un festival au Québec juste pour rire tu vois ouais et en fait y'a un mec qui s'appelle Martin Rozon c'est un il fait de la magie et en fait il a un tour genre il fait disparaître une nana et elle arrive à et elle réapparaît derrière la salle tu vois tu vois parce qu'en fait voilà en fait le tour voilà c'est le délire c'est que il en fait en vrai il prend des jumelles il y en a une il a disparaît il y a une jumelle qui arrive et en fait du coup t'as le mec qui va annoncer le le tour il arrive et tout et il dit ouais pour Martin Rozon et les jumelles et là le gars il était comme parce que tu vois c'est pas comme nous genre en stand up si tu me niques une chute je peux te sortir une autre vague là c'était tout son tour de magie tu vois et du coup il a du y aller quand même il a du faire son truc aller abracadabra la meuf elle apparaît derrière et là le public il a fait ça bah voilà il est gêné il n'est jamais leur fait la magie ou style ah ouais défend ok d'accord bah en tout cas on te remercie franchement Kevin Razy lâche rien on te soutient et espérons te revoir sur la canola de ma poche chile pour te soutenir A bientôt Kévin A bientôt Ciao